Bonjour à toutes et à tous, ça y est, ça y est, nous arrivons au 99ème invité donc c'est la dernière émission de l'année avant les vacances scolaires et ce n'est pas n'importe qui aujourd'hui, c'est un portrait, un incontournable, mon 99ème invité c'est Yves Pujol ! Bonjour Yves ! Salut Philippe, ça va ? Comment vas-tu ? Bien, écoute, c'est plus qu'un. Est-ce que tu connais cette émission ? Ben oui, évidemment. C'est la 99ème donc on n'en a pas vu, on n'en a pas qu'il n'y 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 a pas, eh bien, donner ta biographie. Exactement. Et ton slogan c'est mondialement connu dans le Var ? Comment c'est venu ça ? Ben parce qu'avec le groupe Hayoli et on tourne depuis 30 ans et c'est vrai que on a fait quasiment 95% des concerts dans le Var, que tout le monde nous connaît dans le Var suite à la chanson qu'on a sortie sur l'arsenal de Toulon en 98. Les Sorbiers. Les Sorbiers, c'était un moment de grève et la chanson est sortie à ce moment-là. Donc, ça s'est enflammé, tous les syndicats voulaient nous tomber sur le dos, donc tout le monde ne parlait que de ça. Et donc, du coup, on a été mondialement conduits dans le vin. Bon, génial, génial. Bon, évidemment, tous les Mandréens ici te connaissent, mais tu as une histoire d'amour avec Saint-Mandrier. Est-ce que tu peux nous dire depuis combien de temps et pourquoi Saint-Mandrier ? Saint-Mandrier, oui. Moi, j'y suis allé, je suis venu pour la première fois, j'étais adolescent, j'avais 14 ans. C'est suite à la rencontre avec Laurent Coppola. Ah, le batteur ! Oui, et Pierre Pessio et Christian Brocco. On avait un groupe au lycée, on a monté un groupe de musique et on répétait chez Pierre Pessio. Donc, tous les dimanches dans son garage à Saint-Mandrier. C'est typique. Tu avais quel âge à cette époque-là ? 14-15 ans. Ah oui, déjà Minot. Voilà. Donc, je venais en mobilette, je passais les virages en pédalant parce qu'on était à deux avec l'autre guitariste, avec Christophe Tany. Voilà, on pédalait parce qu'on n'arrivait pas à monter les virages. C'est une histoire. Voilà. Puis, tu as noué des belles amitiés ici, des belles rencontres. Alors, évidemment, Vincent Courde, les frères Hofner, bien d'autres aussi. Comment est-ce arrivé, ça ? Ben, d'abord Laurent Coppola, Pierre Pessio et Christian Brocco qui sont mes amis d'enfance. Et puis, assez récemment finalement avec Vincent et Guy, lors de leur premier festival Cavalas. Donc, j'étais le parrain de ce festival. Ouais. Et donc, on a noué connaissance. Bon, on s'était croisés plein de fois avant avec Vincent parce que Vincent, on a quelques années d'écart. Donc, ils venaient nous voir jouer déjà quand on faisait les concerts avec le groupe de Laurent Coppola. Et donc, ils nous suivaient un petit peu minot et puis voilà. C'est vrai que Cavalas, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Et puis, avec trois accords, ils te font tourner une soirée avec des rythmiques reggae, ska, etc. Comme Bob Marley ou James Brown. Et oui, un grand coucou à Vincent. Et les frères Hofner, comment ça s'est fait ? Ben, pareil parce que Guy fait partie de la fédération Cavalas. Donc, on s'est rencontrés à ce moment-là. Et puis, ça a de suite accroché, voilà, la connerie, la vision de la vie. Voilà, parce qu'on a une philosophie de vie basée sur le partage, le bonheur. Qui n'accrocherait pas avec Guy ? Soyez heureux, la vie est belle. Et voilà, exactement. Ça résume bien le personnage et la philosophie du groupe, en fait. Bien sûr. Alors, on te connaît évidemment comme chanteur, comédien, humoriste, bien évidemment. Mais en fait, on ne connaît pas le travail que ça demande. En amont, tout ça. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un petit peu de ça. Comment te vient l'inspiration, par exemple, pour un sketch ou une chanson ? Ben, les gens, oui, les gens ne se rendent pas compte en fait. Quand ils voient un spectacle d'une heure et demie ou qu'ils écoutent une chanson, ça paraît facile, mais c'est un gros, gros travail déjà d'inspiration. Parce qu'il faut être inspiré, il faut trouver la… Pour une chanson, le sujet déjà et trouver l'angle. Parce que moi, je ne fais pas la chanson réaliste, donc… Et pourtant, si. Quelque part. Je parle de la réalité, mais ce n'est pas la chanson réaliste. Et donc, surtout avec Ayoli, il y a toujours deux, trois lectures, quoi. Voilà, parce qu'on est là pour rigoler, mais derrière la rigolade, il y a toujours un fond. C'est clair. Comme avec Touche pas les cigales, ou avec Arsenal, ou… Oui, d'ailleurs, on aime les t-shirts. Voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Donc, il y a toujours un fond. Et l'inspiration, voilà, elle vient de l'observation ou de l'actualité. La chanson sur les cigales, c'est en voyant ces parisiens qui sont allés porter plainte… Les pompiers, aussi. Oui, mais pour les pompiers, mais pour les cigales, c'est gens qui sont allés porter plainte, parce que les cigales les empêchaient de dormir. Franchement, restez chez vous. Voilà. Restez chez vous. Oh, c'est pas vrai. Ou alors, si vous venez, vous les caressez, les cigales. Oui, les pompiers… Les pompiers aussi, voilà, parce qu'on a trop de pompiers qui se font caillasser, alors qu'ils vont secourir les gens, donc voilà. Comme on en connaît, avec notre ami Jean-Christophe Campanella, qui fait la batterie avec Cavalas, qui est pompier. Ah, il est pompier. Tiens, ça, je le savais. Oui, il nous en raconte, malheureusement, des histoires assez tristes. Bon, mais essayez de ne pas plomber, là. Non, on va essayer de rigoler un peu, quand même. Donc, en combien de temps tu écris une chanson ? Ça, je te l'ai demandé. Combien de temps tu vous mettais avec le groupe pour le mettre en place ? Parce que c'est quand même super soigné. Moi, j'admire tes arrangements quand je vois comment, oh, c'est dingue, comme tu danses bien. J'admire ce groove, cette rythmique. Bon, il y a Franck Pantin, je crois, qui fait un beau travail d'arrangeur ? Oui, oui. Déjà, pour écrire une chanson, ça peut aller très vite, comme ça peut prendre beaucoup de temps. Oui, oui. Parce qu'il y a des fois, tout vient d'un coup. Et des fois, c'est un peu plus laborieux, parce qu'on cherche et on n'est pas content, donc on revient. Alors que parfois, tout se déroule d'un coup. Et tout arrive en même temps, texte et mélodie ? Oui, moi, j'ai le texte qui m'amène la mélodie. Ah ouais ? C'est génial. Voilà. Donc c'est comme ça. Quand j'ai une phrase en tête, il y a une mélodie qui découle. Moi, voilà, j'amène ça à la guitare et à la voix avec… Ah, tu es guitariste ? Ben, je compose sur la guitare. Tu composes sur la guitare. Ok. Vu le guitariste avec lequel on travaille, je… Ah oui, on lui fait un coucou, Sylvester. Je ne peux pas me targuer d'être guitariste. Super de guitare. D'ailleurs, tous tes musiciens, tous, c'est quand même du super niveau. Ah oui, oui. C'est du super niveau. Franck Pantin qui est quand même du conservatoire, qui sait écrire la musique classique dans tous les styles. Et puis tous. Je veux dire, tu as la chance, tu as la chance d'avoir… Ben, c'est le principe d'Aioli en fait. Il y a toujours eu des très très bons musiciens. Ça groove. Oui. Ça groove. Est-ce que, Yves, tu te rappelles de ton tout premier spectacle ? Alors, à One Man Show, oui. Parce qu'avec Aioli, c'est un mélange de sketch et de musique. Et les sketchs prenaient une grosse grosse partie après ma rencontre avec Georges Wolenski. Ah, c'est vrai. Il y avait beaucoup, beaucoup de sketchs. Donc, j'ai décidé d'en faire un One Man Show. Et donc, mon tout premier One Man Show, parce que moi j'étais toujours… J'ai toujours fait de la musique avec des copains sur scène. Là, je me suis retrouvé tout seul pour faire des sketchs qui étaient ma nouvelle corde à mon arc artistique. Mais j'ai toujours fait des chansons et chanté. Donc, là, j'avais eu humoriste et je me rappelle, c'était au Quai du Rire à Marseille. C'est à Marseille. Pour le spectacle, c'était « J'adore ma femme » qu'on a écrit avec Georges Wolenski. Et là, tu avais quel âge ? Oh, il y a vingt quelques années. Une vingtaine d'années. Et ta rencontre avec Wolenski, un hasard ? Non, non. On jouait avec Aïoli à Paris. Parce qu'on était produit par Paul Lederman à l'époque. Et Paul nous a présenté Georges Wolenski pour écrire des sketchs. Et ça a collé avec Georges. Ouais. On fait un petit coucou, Georges. Ouais, voilà. Il est parti. Bon, on plombe pas, on plombe pas. Il me suit, il me suit. On arrête. Il te suit. Parle-nous un petit peu de ton expérience au cinéma. Parce que tu as quand même tourné des films. Ouais, j'ai commencé assez jeune. Les municipaux, les Chevaliers du Fiel, etc. Ouais, j'ai commencé assez jeune, le cinéma et les téléfilms, en fait. J'en ai fait pas mal quand je tournais sur Marseille avec les productions de Marseille. Parce qu'à l'époque, beaucoup de productions de Paris venaient et prenaient tous les rôles de compléments sur place dans le sud. Ça se fait de moins en moins, mais ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc, j'ai fait beaucoup, beaucoup de téléfilms comme L'Avocate, comme Oroca, Le Camarguet. Tous ces téléfilms qui passaient dans les années 90. Donc, j'ai fait pas mal de téléfilms. Et puis, j'ai fait Lussard sur l'auto avec Jean-Paul Rapneau. Bon, des petits rôles à chaque fois. Mais bon, c'était pas mal d'expérience. Tu aimes bien le cinéma ? Ouais, j'adore. C'est bien, c'est sympa. L'ambiance des plateaux. Ouais, ouais. Et puis, comme je n'en fais pas beaucoup, du coup... L'appel est lancé, si vous cherchez. Tu veux peut-être refaire... Et puis, les Chevaliers du Fiel qui m'ont mis dans les trois films qu'ils ont fait. Le repas de famille et les deux municipaux. Les municipaux, bien sûr. Qu'est-ce que tu nous réserves en 2023, là ? 2023, peut-être fin 2023. Oui. Il y aura un autre film avec les Chevaliers du Fiel. Ah ! C'est un scoop, ça. Voilà, c'est encore dans l'expectative. Mais bon, c'est dans les tuyaux. Et bon, s'il y a un rôle possible, ils me le garderont. Il va t'appeler. Ouais, voilà. Je sais qu'ils sont assez bienveillants envers moi. Donc, s'il n'y a que des rôles de grands, blonds et cheveux longs, ils ne m'appelleront pas. Mais s'il y a un petit rôle de petit gros chauve qui prend des claques, ça peut être pour moi. Ouais, c'est ça. Ta rencontre avec Patrick Sébastien aussi, c'était formidable, ça. Oui, Patrick Sébastien, oui, qui… Bon, on l'a fait, c'est toujours… Tout est lié avec Ayoli, parce que Paul Ederman nous a placés en première partie de Patrick Sébastien dans les années 99, quelque chose comme ça, à Fréjus, dans les arènes. Et du coup, ça a coulé avec Patrick. Et après, quand j'ai travaillé avec Georges et qu'on a fait le One Man Show, ça lui a plu, il m'a produit. Il m'a produit pendant deux ans et puis il m'a beaucoup aidé dans ses émissions. J'ai fait une vingtaine d'émissions de télé. Tu es profondément humain et je crois qu'à chaque fois, c'est pour ça que ça colle bien avec tous ces gens. Bah, ouais. Tu es humain. Ouais, mais j'ai une philosophie de vie, voilà, qui fait que je sais que la vie est courte. Et c'est soit on la traverse en étant malveillant et en étant aigri et là, soit on la traverse en étant ouvert et voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, je m'entends bien avec Guy Hoefner et Vincent Cour, et Laurent Coppola et Christian Brocco et Pierre Pécio. C'est ma famille, c'est ma famille de cœur et on est tous sur la même longueur donc. C'est génial. Voilà. Est-ce qu'il te reste encore un petit peu de temps pour avoir des loisirs personnels parce que tu tournes beaucoup ? Ouais, ouais. Bah, je sais. J'essaie de garder un petit peu de temps pour la famille. J'aime bien faire du foot. Moi, je suis d'ailleurs à Saint-Mandrier. J'y suis parce qu'ils me gardent, parce que je suis leur pote. Parce que s'il y avait un concours technique à passer pour jouer, j'aurais été recalé. Mais j'aime bien jouer au foot et j'aime bien, encore une fois, c'est une idée de bande. Voilà. Et puis, moi, j'y vais pour m'amuser. Et puis, chez les vétérans de Saint-Mandrier avec Christian Esposito. Voilà, c'est vraiment une belle équipe. Tu joues le foot à pied ou tu joues le foot au courant ? Ah, quand même pas. En courant. Encore un petit peu. Mais je ne ferai pas le foot en marchant, je pense. Parce que... Non, non, moi, j'ai trollé déjà. Je suis au ralenti, maintenant. Par rapport à quelques années, je suis déjà au ralenti. Donc, moi, je joue au foot au ralenti, quoi. Voilà. Pas en marchant, mais ni au ralenti. Bon. Yves, tu sais que dans cette émission, il y a un petit passage qu'on appelle les questions tac au tac. Donc, il faut que tu répondes vite et expliquer pourquoi ta réponse. D'accord. Je peux mentir ou pas ? Non ? C'est peut-être pas très judicieux, hein, de mentir. Attention, hein. C'est facile. Si tu étais un plat ? L'aïoli. L'aïoli, ouais. Ah bah oui. Ah bah ça, alors. Ah bah ça, c'est incroyable. What else ? Evidemment. Si tu étais un animal ? Un animal ? Un chat. Moi, j'aime bien les chats. Des chats ? J'ai un chat, ouais. Tu as un chat ? J'ai un chat, ouais. Et il ne doit pas te voir souvent ? Tu me diras que c'est indépendant, un chat. Oui, voilà. On a une belle relation. Ouais. Si tu étais un sport ? Ah, le foot, j'adore. Ah, le foot ? Que vont dire les gars du rugby ? Eh ouais, mais je sais. Moi, je suis un footeux. Alors, j'adore le rugby, hein. Un footeux ? J'adore le rugby. D'ailleurs, j'ai essayé un petit peu. J'ai pris deux, trois coups. Donc, je suis revenu au foot. Ouais, c'est un peu violent, quand même. Non, mais moi, j'ai toujours été élevé au foot. Donc, j'adore le rugby, mais le sport que je pratique, c'est le foot. Ok. Et si tu étais une musique, sauf la tienne, bien évidemment ? Moi, je suis un fan des Beatles, donc ce serait une chanson des Beatles. Ok. Allez, on va passer dans l'intimité de Yves Pujol. Quelle est ta principale qualité et quel est ton principal défaut ? La principale qualité, c'est que je n'ai pas de défaut. Et mon principal défaut, c'est que je n'ai pas de qualité. Voilà. Donc, on va s'en sortir comme ça avec une pirouette. Très beau rebond. C'est le genre de question, c'est difficile de répondre soi-même, en fait. Ouais, ouais. Après, je sais que mes défauts, je suis assez de mauvaise foi. Je pense que tu es exigeant, mais ça, je dirais que c'est une qualité. Ouais, ouais. Tu dois être exigeant avec la mise en place. Oui, mais de toute façon, on ne peut pas faire ce métier-là si on n'est pas exigeant comme ça. Absolument. Qu'est-ce que tu aimes le plus et qu'est-ce que tu détestes le plus dans la vie ? J'aime la tolérance. J'aime les gens tolérants. J'aime les gens qui sont ouverts, malgré les problèmes qu'on rencontre. Je n'aime pas les gens qui font des généralités. Donc, j'aime bien la tolérance ou l'ouverture. Et à contrario, je déteste les gens qui ont des œillères, qui sont fermés, qui ont peur de l'inconnu, qui ont peur de l'étranger. Et je pense qu'on s'en sortira si on est ouvert aux autres. Ça n'empêche pas d'avoir de la fermeté et d'avoir des règles. Mais qui ne voyage pas aura toujours peur de l'inconnu. Exactement. Tu sais que tous les invités passent par un message perso. Donc, si tu as un message personnel sur n'importe quel sujet qui te tient à cœur, eh bien, je te laisse t'exprimer à la caméra. Il faut venir voir Ayoli cet été. Donc, on a des nouvelles chansons. On a un nouvel album qu'on prépare d'ailleurs. On n'a pas parlé pour les projets 2024. L'été prochain, on aura un nouvel album. Donc, on ne sait pas encore comment on va l'appeler. Mais donc, on a déjà des nouvelles chansons qui sont sur la table. Donc, venez voir Ayoli cet été. On est en tournée partout. Pour toutes les dates, c'est www.groupayoli.com. Voilà. Donc, c'est le meilleur moyen d'aider la musique et les groupes. C'est de venir. Il faut venir. Il n'y a plus de Covid, il n'y a plus rien. Donc, partageons tant qu'on peut partager. Exactement. Un grand, grand merci de t'être prêté à cette interview et d'avoir répondu à mon invitation. Parce que ce n'est pas facile de t'avoir, évidemment. Non, mais je te l'avais promis. Après, il faut faire conjuguer les plannings parce que c'est très compliqué. C'est ça le plus dur. Et puis, j'étais beaucoup à Paris ces derniers temps. D'accord. Eh bien, écoute, merci. On te souhaite une super bonne tournée, évidemment, pendant cet été. On viendra te voir. C'est évident. J'espère bien. C'est évident. En tout cas, vous, vous le savez, si vous souhaitez me contacter, vous m'écrivez sur l'adresse internet qui s'écrit actuellement sur l'écran, à savoir fpm.semandrierintoutattaché.orange.fr Puis, comme je vous l'ai dit, c'est la 99e émission. Et là, c'est les vacances. Stop. Rideau. On vous souhaite de très, très bonnes vacances. Et puis, la toute première et dernière émission de septembre, ça sera la centième. Alors, celle-là, ne la ratez pas non plus. Je vais dire parce que les autres, il ne faut pas les rater non plus. Mais celle-là, ne la ratez pas parce que ça va être le feu. Vous allez avoir des surprises à tous les moments. Et puis, c'est un gros travail ces figures et portraits. Ça fait deux ans que j'y travaille. Toutes les semaines, c'est ardu pour vous trouver, pour aller vous pêcher et surtout pour que vous répondiez favorablement à mes émissions. Et je vous remercie énormément. Bonnes vacances à toutes et à tous. Merci, Yves. Merci à toi.